Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Soupama et voici les titres. Le premier conseil municipal de Pointe-à-Pitre après l'annonce de la possible révocation de Jacques Bangou s'est tenu ce jeudi soir. Nous nous sommes rendus à la marche blanche contre la violence en l'honneur du jeune lycéen tué cette semaine au moule. Et enfin, une nouvelle déchetterie dédiée aux déchets toxiques ouvre ses portes en Guadeloupe. Pour commencer, un mot sur le pêcheur à la ligne disparu en mer mardi dernier. Son corps sans vie a été repéré au large jeudi en fin de journée. Le jeune homme de 26 ans avait été emporté par une vague dans le secteur de la Pointe des Châteaux. D'importants moyens avaient donc été mobilisés pour le retrouver sans succès. Jeudi soir, donc, se tenait le premier conseil municipal de Pointe-à-Pitre après l'annonce de la possible révocation du maire. L'occasion pour Jacques Bangou de justifier la dette de 78 millions d'euros de la ville et de présenter les nouvelles perspectives budgétaires de la commune. L'opposition, elle, en a profité pour réagir vigoureusement. Reportage de Marius Mathieu. Depuis trois exercices, vous refusez d'appliquer l'exercice de la chambre du maire des crocs. Ce n'est pas du papier qui nous intéresse, on veut savoir la vérité. Sous le corps démocratique du jeune maire, nous préférions vous battre au dur. C'est dans un contexte de menace de révocation du maire actuel par l'État français que le conseil municipal pointois s'est tenu jeudi soir. Jacques Bangou s'est vu notifier d'une procédure de révocation lundi par le préfet pour mauvaise gestion de sa commune. En mars dernier, la chambre régionale des comptes avait déjà évoqué cette issue dans un dernier rapport. Une décision rare prise en conseil des ministres, pas encore actée, bien que la procédure soit désormais activée. Les 78 millions de dettes observées sur la commune de Pointe-à-Pitre, ville de 16 000 habitants, sont en cause. Une situation économique que le maire a tenté de justifier. Les charges de centralité de Pointe-à-Pitre sont en valeur absolue, deux fois plus importante que d'autres villes d'outre-mer qui elles-mêmes se plaignent déjà de ces charges de centralité comme le Cahier. Des arguments et une présentation des orientations budgétaires de Pointe-à-Pitre qui n'auront pas suffi à convaincre l'opposition. Certains préférant même quitter la salle. Lorsque on est au conseil municipal, on est là pour faire un débat sur la vérité. Or vous avez bien compris que la vérité n'est pas là ce soir. Les orientations budgétaires justement doivent nous permettre de nous projeter. Or il n'y a pas de projection. La révocation du maire ce n'est pas dû à l'opposition. C'est la gestion du maire, ce n'est pas la personne du maire qui est visée, c'est sa gestion. Le maire lui, malgré les accusations, ne se sent pas coupable de faute grave. La révocation est une possibilité, effectivement. C'est une possibilité qui est faite aux législateurs lorsqu'il y a une faute grave d'un maire. Et jusqu'ici, les seules fautes graves qui ont été retenues, c'est des fautes qui impliquent une action frauduleuse ou un enrichissement personnel ou un vol quelconque. Et donc, je pense personnellement ne rentrer dans aucune de ces catégories. J'ai été élu par la population, je ne démissionnerai pas. Si on veut faire de moi un exemple, la population saura réagir face à cela. Et je resterai à la disposition de la population pour mener tous les combats qu'il y aura lieu de mener. Si la décision de révocation est maintenue, Jacques Bangou restera conseiller municipal. Et son premier adjoint pourra le remplacer, le temps de mettre en place un nouveau scrutin. Le maire actuel pourra aussi se représenter aux prochaines élections. Dans l'histoire de la Vème République, seuls trois maires ont pour l'instant été révoqués sur décision d'État. Dominique Pannol a été remis en liberté sous contrôle judiciaire avant un second jugement en appel. Cette décision des magistrats de la Chambre d'instruction fait suite à la demande des avocats du chanteur. Qui ont mis en avant les problèmes de santé de ce dernier. Pour rappel, Dominique Pannol a été condamnée le 5 avril dernier à 12 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son fils Terence. Une marche blanche contre la violence s'est déroulée au Moule ce matin en l'honneur de Modeste Sainte-Marie, le jeune lycéen tué par balle aux abords de son établissement scolaire lundi dernier. Ses amis ainsi que le corps enseignant ont tenu à être présents. Grégoire Trutman s'est rendu sur place. Une marche silencieuse. Les élèves et enseignants du lycée Louis d'Elgrès-Dumoule défilent en souvenir du jeune Modeste Sainte-Marie, assassiné ce lundi tout près de son établissement. Brandissant sa photo ou une fleur à la main, tous vêtus de blanc, il souhaite lui rendre un dernier hommage. Je suis venu parce que c'était mon ami. Il était très gentil. Il ne volait pas. C'était un bon ami. Il était gentil. Tout le monde le connaissait au lycée. Il venait d'arriver. C'était un petit jeune comme nous tous. Il rampait à sa pourquoi parce que lui, qu'il te connaît ou pas, il venait te parler. Il avait des amis partout. En fin de marche, une vive émotion s'empare de la foule. Des fleurs et des bougies sont déposées sur les lieux du drame. Tous décrivent un jeune homme agréable ayant de nombreux projets d'avenir. Pour Marie-Agnès Mann, la professeure principale de Modeste, cette tragédie doit servir de leçon. Modeste ne doit pas être mort pour rien. Il faut qu'il y ait une suite, mais une suite afin que les jeunes puissent arrêter. 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 C'est fatigant. Et que nous, adultes aussi, que nous puissions, à quel niveau que ce soit, porter des solutions. Parce que peut-être sur nos mains, on a un petit peu tous le sang de Modeste. La date des funérailles n'est pas encore connue. Mais la ville du Moule restera longtemps marquée par ce crime. Produits chimiques, batteries ou encore filtres usagés, que font les entreprises de leurs déchets dangereux ? C'est une problématique sur laquelle l'entreprise e-compagnie SOS Déchets s'est penchée afin d'apporter des solutions. Ce vendredi a eu lieu l'inauguration d'une nouvelle déchetterie. Plus d'informations avec Camille Rewal. C'est une déchetterie un peu particulière qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Elle est chargée de recueillir les déchets dangereux des entreprises, comme les produits chimiques, les batteries ou encore les filtres usagés. Et c'est tout un protocole qui a été prévu pour accueillir les premiers clients. Avant d'entrer sur la zone, il doit présenter un badge qui lui est attribué quand il vient faire son contrat. Ensuite, une fois qu'il a vérifié que ce solde est suffisant, on effectuera un déchargement de ces déchets-là dans ce bac où il devra dire quels sont les types de déchets qu'il a, éventuellement faire un tri ou ensuite directement les orienter vers les autres bacs de stockage. Ici, on va peser les différents types de déchets et ensuite, en fonction de la catégorie, soit ça ira dans le bac des accumulateurs et batteries usagés, soit ça ira dans la catégorie des matériaux souillés. C'est tout ce qui est chiffon, emballage, vide contenant moins de 10% de produits. Ensuite, on stocke dans les différents contenants, filtres usagés et les bouts de peinture ou encore des produits chimiques. Il y a différents types de déchets qui sont acceptés et d'autres qui seront forcément refusés puisqu'on a une autorisation qui limite la catégorie des déchets qu'on peut ou pas prendre sur la zone. Objectif centralisé, les déchets jugés dangereux dans un seul et même endroit, une idée qui est venue d'un constat sur notre territoire. La plupart des petits artisans, des petits industriels, tous ceux qui sont les professionnels de BTP, garagistes, carrosseries aussi, ils génèrent en fait des déchets dangereux. Et il n'y a pas toujours d'exutoires qu'ils retrouvent sur le département. Et en réalité, ce qu'ils disaient, c'est que nous, on avait toujours du mal dans leur activité, ils sont toujours à droite à gauche dans des chantiers. Et nous, à un moment donné, ils nous disaient, oui, mais bon, pourquoi il n'y a pas un endroit, un peu comme une déchetterie, où on pourrait porter les déchets ? Et cette idée, elle vient de là. Pour l'instant, les bacs sont vides, mais pourraient bien attirer de nombreuses entreprises qui ne savaient plus quoi faire de leurs déchets dangereux. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le premier conseil municipal de Pointe-à-Pitre, après l'annonce de la possible révocation de Jacques Bangu, s'est tenu ce jeudi soir. Nous nous sommes rendus à la marche blanche contre la violence en l'honneur de Modeste, le jeune lycéen tué cette semaine au Moule. Et enfin, une nouvelle déchetterie dédiée aux déchets toxiques a ouvert cette porte en Guadeloupe. Merci à tous de nous avoir suivis. De demain, retrouvez Christine Kelly pour votre édition du ETV Newsweek. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada